Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Anciennement sur Job ». Je remercie l'ancien Ronia pour la chanson spéciale « Offrande florale, donnant toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père, Dieu la Trinité, qui nous a fait comprendre le cœur de Dieu le Père et l'amour du Seigneur, et il nous a donné le message de la sanctification. Je remercie aussi le pasteur principal par intérim qui nous aide à nous réaliser à travers les enseignements sur Job, et nous pensons aussi aux bénédictions dans nos familles et avec un cœur reconnaissant, nous avons donné cette offrande florale. Chers frères et sœurs, au mois de décembre, nous commençons à chanter des mélodies de Noël qui nous rendent plus chaleurés. A partir de la première semaine de décembre, nous commençons à déjà chanter des cantiques de Noël. Je pense que vous allez passer un décembre joyeux avec l'amour du Seigneur, avec Dieu le Père. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, Job a dit que Sidi avait eu l'intention de les harcèler et devait déterminer jusqu'à quel moment ils l'affligéraient. Mais comme Dieu ne l'a pas fait, il n'avait aucun espoir. Job se plaignait. Ce faisant, il expliqua en détail comment les orphelins, le veuve et le faible étaient harcélés et comment les méchants les affligeaient. Et tandis que Job énumérait les actes des méchants et l'estimant que Dieu détournait les regards, tandis que le méchant affligeait le faible, il a dit que peu importe à quel point les pauvres se plaignaient et criaient que Dieu ne répondait ni ne prenait soin de l'injustice des méchants. Il a jugé et condamné Dieu comme étant injuste. Il a osé juger Dieu le Créateur et a parlé comme s'il discernait les choses avec plus de précision qu'il dit, les gens se plaignent et d'autres ne sont pas d'accord avec eux. Et vous êtes toujours bouleversé. Les gens se plaignent. mais dans leur cœur, ils pensent qu'ils sont protégés. Dans la dernière session, il a parlé au sujet des méchants. Il voulait dire que le méchant harcelé, le faible, mais Dieu ne les aide pas. Il a osé juger Dieu le Créateur et a parlé comme s'il discernait les choses avec plus de présents que Dieu. Alors combien il était inapproprié. Mais ce n'est pas seulement Job qui l'a fait. Parmi les gens du monde qui ne croient pas en Dieu, il y a ceux qui envèlent et le blâment face à une situation injuste. Si ceux qui les angoisses et les harcèles semblent aisés et prospèrent, ils se plaignent en disant que le ciel est son cœur. Comme Job l'a dit, il pense que même si le méchant harcèle le faible, Dieu détourne le regard. De plus, il pense, parce que Dieu ne juge pas le méchant, je le ferai. Tandis qu'il calomnie et harcèle les autres, ils prétendent qu'ils ont jugé le mal et qu'ils n'ont aucune faute. Ce sont les pensées de ceux qui ne connaissent pas du tout la vérité. S'ils croient au Dieu Tout-Puissant et connaissent la parole de vérité, qui nous dit de ne pas se faire juger et de ne juger personne, ils ne devraient pas se comporter comme Job, même si leur situation est injuste et pénible. C'est Dieu qui connaît toutes choses et détourne le visage pendant qu'une personne méchante nous harcèle. Nous devons savoir qu'il y a quelque chose que nous devons réaliser et corriger. Mais si nous ne le faisons pas, mais en ressentant Dieu, haïssons les autres et nous en faisons des ennemis et nous ne sommes pas des enfants de la lumière mais des ténèbres, Job n'avait toujours pas réalisé ces méfaits. Mais à la fin, il a réalisé ce péché et sa méchanceté et se répandit en rencontrant Dieu. Si Dieu n'avait pas permis que Job soit confronté à des épreuves en ce moment, Job serait seulement considéré comme bon et juste. Il n'aurait pas pu découvrir le mal au plus profond de son cœur. Mais pour que Job puisse jouir de bénédictions parfaites, il devait découvrir et rejeter même le mal présent dans sa nature. Pour cette raison, Dieu lui a permis des épreuves par amour. Frères et sœurs, parmi ces personnages, ces personnes amoureuses de Dieu et passionnées dans la foi, il y a celles qui ne peuvent pas découvrir leurs défauts avec lui par leur attitude moralisatrice comme Job l'était avant ses épreuves. Psaume 19-12 dit « Qui connaît ces égaréments ? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Et ainsi, j'espère que le message d'aujourd'hui vous permettra d'expérimenter la grâce, de découvrir votre moi et de vous purifier complètement de vos défauts cachés également. En délivrant le message sur Job, parfois je vous demande, pendant les épreuves, pendant la difficulté de l'Eglise, quel genre de bénédiction vous avez réussi ? Parfois je vous pose de telles questions. Certaines personnes disent « Pour moi, je réalise le » et quand nous étions dans des difficultés, nous amenons nos requêtes de prière vers le passé principal et prier et nous recevions la réponse. Nous ne nous accrochons pas à Dieu comme Jacob l'a fait au guet des Jabok. Nous n'avons pas démontré de telles difficultés avant. A cause du passé principal, il a fait descendre beaucoup de réponses et de bénédictions. Juste comme il l'a fait maintenant, nous-mêmes, nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous écrier devant Dieu et montrer notre propre foi. C'est le moment que nous devons faire cela nous-mêmes. Mais les gens sont froids. Les gens qui ont perdu la foi, ils se plaignent toujours. Ils se sentent toujours dans la dépression et se plaignent au sujet des épreuves qu'ils traversent. Et cela prouve leur manque de foi. Il y a des gens qui ont fait grandir leur foi beaucoup. Le passé principal nous a aidé à recevoir des réponses et de bénédictions. Mais pour le moment, nous devons nous-mêmes nous accrocher à Dieu. et dans les difficultés, nous devons changer nos pensées en des pensées de vérité. Et de cette manière, nous pouvons faire grandir notre foi. Alors, les gens peuvent constater que leurs épreuves sont vraiment des bénédictions. Beaucoup de gens disent que sans les épreuves, je ne pouvais jamais découvrir le mal qui était en moi. Sans cela, je ne pouvais pas considérer que ce sont les épreuves. Parce que personne ne nous dérange, personne ne nous harcèle. Nous ne savions pas quel genre de mal nous avons. Et nous pensions que je n'ai aucun mal, même si quelqu'un me harcèle, je ne vais commettre aucun péché. Et pendant les épreuves, quand nous rencontrons les gens, le mal caché au fond de notre cœur est provoqué. Et nous découvrons la haine cachée à nous. Et parfois, nous finissons par juger et condamner les autres. Nous avons découvert de tels attributs du mal. Nous nous considérons comme bons. Nous pensions que nous étions transformés. Mais pendant les épreuves, nous avons réalisé que nous avons encore le mal à nous. Merci à vous tous. Je pense que vous allez confesser que les épreuves ont été de bénédiction pour vous. J'espère que si vous avez agi comme Job, je pense que vous allez complètement vous répandir. Si vous avez maudit le méchant, vous devez vous répandir sérieusement. Nous devons nous accrocher à Dieu et régider tous nos péchés. Et Dieu le Père va nous reconnaître. Le cœur troublé, Job s'est fait juge et a jugé Dieu. Au même moment, la sévérité de son jugement et de sa condamnation s'est étrangifiée. Dans ce passage, Job continue de juger le méchant. Il a dit dans Job 24-19, comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige. Ainsi, les séjours de mort engloutis. Ce qui pêche ici les eaux de la neige signifie une infime quantité d'eau. Comparé à l'eau, la neige est plus volumineuse. Comme cela, ce qui mille eau sur la terre, sa quantité est impressionnante. Mais une fois fondue, la quantité d'eau est relativement faible. Ainsi, l'eau de la fonte de neige sèche immédiatement en cas de sécheresse ou de canicule. De la même manière, Job souhaitait que l'abondance des ingestes disparaisse en un instant. Ainsi, les séjours de mort engloutis. Ce qui pêche signifie que tout comme la neige fondue disparaît sans laisser des traces en cas de sécheresse ou de canicule, ceux qui ont péché seraient engloutis par les séjours de mort. Ici, les séjours de mort font référence à l'état des morts où il y a que père et terre. Job souhaitait qu'une malédiction comme les séjours de mort soit infligée aux méchants et aux injustes. Frères et sœurs, l'un d'entre vous a-t-il pensé agir comme Job ? Je pense que vous allez vous examiner si vous avez fait la même chose. Il y avait des gens qui vous ont harcelé et vous ont dérangé. Vous avez pensé, ils avaient pensé de maudire les autres puisqu'ils vous ont dérangé et vous avez fait des commérages contre eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez pensé ? J'ai discerné ces mêmes choses dans la vérité parce qu'ils commettent beaucoup de mal. J'ai pensé qu'ils devaient terminer dans une mauvaise situation, ils devaient être maudits. vous donner des excuses en disant cela parce que c'est la vérité. Si vous commettiez le mal, vous allez rencontrer la rétribution. C'est évident qu'il a commis le mal. Il a juste prédit qu'il allait terminer avec une mauvaise manière. Et si vous dites cela, c'est-à-dire que vous pensez comme cela, vous jugez les autres et vous avez des pensées de malédiction, de maudire les autres. Alors, vous devez vous répentir pour cela. Même si vous voyez quelqu'un qui va vers la voie de la mort, vous avez la bonté, vous avez l'amour. Vous allez vouloir que cette personne puisse se détourner de cette voie et se répentir. Disons que votre fils bien-aimé, vous n'allez pas accepter que votre enfant puisse aller à l'enfer. Même si quelqu'un mérite quelque chose qui mérite l'enfer, vous allez vouloir que cette personne se répande et qu'il puisse gagner la vie. C'est ça, le cœur de la bonté. Mais le fait de juger et de maudire les autres comme Job le faisait n'est pas bon. Nous devons aussi nous examiner sur nous-mêmes. Nous avons aussi un tel cœur comme celui de Job. Lorsqu'une personne vous affligez, vous harcèlez et si vous pensez parce qu'il est méchant, il doit subir des ennuis. Vous ne discernez pas les choses selon la parole de Dieu, mais vous maudissez cette personne. Ce n'est pas étonnant, vous l'avez maudit et vous vous êtes fait juge. Or Job, pensez d'une manière très éloignée de la vérité. Nous parlons au sujet de ce qui est vérité et de ce qui est contre-vérité. Si vous voyez une personne qui va vers l'enfer, et si vous êtes bouleversé, après vous êtes guérillé, si vous dites des choses, vous irez en enfer. D'ailleurs, si vous dites de telles choses, vous devez bien discerner. Si vous prononcez la même parole, si vous jugez les autres, il y a une différence claire. Job prononcez des paroles de jugement et de malédiction. Alors, qu'est-ce que la parole de vérité nous dit ? Alors, qu'elle nous dit la parole de vérité ? Comment est-ce que nous devons réagir ? Jésus a dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous perséquitent. » Et nous lisons dans Romains 12, 20 à 21, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Vous pensez peut-être que vous subirez une perte en traitant le méchant avec bonté et amour. Pourtant, ce n'est pas le cas dans la vérité. Tandis que vous le traitez avec bonté jusqu'au bout, Dieu est avec vous, chassant le ténèbre et renversant la situation. La chose la plus importante, c'est que vous devez faire le bien jusqu'à la fin. Vous devez faire le bien du fond de votre cœur. Après avoir fait le bien, après avoir cédé, si l'autre personne ne change pas, l'autre personne ne change pas malgré que vous regrettez d'avoir accompli le bien. Vous regrettez parce que l'autre personne ne change pas. Vous avez fait le bien, mais l'autre personne, vous commencez à regretter et vous arrêtez de faire le bien. Et vous agissez comme les gens du monde et vous montrez le mal. Alors, vous ne pouvez pas être appelé. Bon, après Dieu, si vous accomplissez la bonté, vous devez toujours poursuivre la bonté pour voir l'œuvre dédiée. Si vous ne faites pas cela, vous ne verrez pas parfaitement l'œuvre dédiée. Et si cela vous arrive, vous devez savoir que vous ne poursuivez pas réellement. Disons que vous subissez une fête et l'autre personne veut prendre avantage à cause de votre bonté. Si vous poursuivez la bonté et la vérité parfaitement, Dieu le Père ne va pas faire que vous puissiez si bien de perdre. Notre Jésus, le Père de la foi, ont toujours recherché le bien car rendre le mal par le bien est la vraie victoire. Nous essayons de faire le bien car l'autre personne ne change pas, continuez à faire. C'est comme si nous subissions une perte. Si vous vous sentez de cette manière, c'est la Seigneur que vous n'avez pas poursuivie la bonté parfaitement. Même si vous faites des sacrifices, même si vous souffrez après des sacrifices, si vous êtes vraiment bon, vous n'allez pas regretter le fait d'avoir fait le bien. Mais certaines personnes disent « J'ai fait le bien, mais je suis maintenant dans des difficultés. Pourquoi Dieu ne m'aide pas ? » Cela signifie que votre bonté n'était pas parfaite. C'est pour cela que vous devez être échangé rapidement. Même si les autres ne vous reconnaissent pas, si vous êtes bon, vous êtes satisfait parce que le Saint-Esprit s'est réjoui. Parfois, le méchant ne change pas, mais Dieu le Père vous réconforte d'une autre manière avec d'autres choses. C'est ça la voie de la vérité et de la bonté et vous ne suivirez pas de pertes. Et c'est pourquoi nous devions toujours être capables de vaincre le mal par le bien. Job a dit dans Job 20-80, quoi ? Le sein maternel oublie, le verre en fond, l'air délice, on ne se souvient plus de lui, le pied brisé comme un arbre. Le sein maternel oublie signifie que sa naissance elle-même ne resterait pas dans le mémoire, à savoir Job aurait souhaité ne même pas être né en premier lit. L'intensité de sa malédiction devenait de plus en plus forte. Le verre en fond, l'air délice, était l'une des expressions que Job utilisait souvent. Il a prédit qu'une fois que le méchant mort, les gens les oublieraient et le verre s'est nourrissé gentiment de leur canard. Puisqu'une branche cassée d'un arbre a quitté ses racines, elle ne paie que de périr jusqu'à la mort. Quand Job remarqua, on ne se souvient plus de lui, l'impi est brisé comme un arbre. Il voulait dire que l'ingiste serait détruit comme une branche cassée d'un arbre et que personne ne se souviendra de lui. Job a dit, si Dieu est vivant, il doit juger tous ces méchants, c'est tellement mal qu'il les laisse tels qu'ils sont. Si j'étais Dieu, je les effacerais simplement. Se considérant plus juste que Dieu, Job est jugé, le méchant est exprimé sans relâche son amertume et son mépris à l'air égard. Le méchant, même si le méchant continue à commettre le mal, nous ne devons pas... Si vous êtes comme Job, vous n'allez pas les aimer. Toutes les paroles de Job contiennent les gens qui jugent et condamnent les autres. Et quand il voit les gens qui ont un bon cœur, ils ne le comprennent pas. Ils se considèrent plus justes que les autres. Par exemple, les gens qui ont un bon cœur, leur donnent l'opportunité aux méchants pour que les méchants changent. Ils se considèrent juste. Et Job était comme cela. Dans l'histoire même de ma amie dans l'église, le pasteur principal a pardonné, il a aimé et il a couvert les transgressions des autres pour le sauver. Dans l'histoire de l'église, il y a eu beaucoup de voleurs, beaucoup d'escrocs, de trompeurs qui ont causé des pertes. Mais si ces gens étaient révélés, il n'a pas permis que tout le monde puisse connaître cela, que quelques ouvriers autour. Il a donné l'opportunité à ces gens d'échanger. C'est ça, la bonté et l'amour. Vous vous demandez pourquoi l'église ne prend pas soin de telle personne. Si vous avez la bonté et l'amour, vous allez comprendre. Nous devons échanger les hommes avec l'amour de Dieu le Père. Alors les méchants vont être transformés. C'est l'église des défis. Ceux-ci-i-le-voir. Ceux-ci-i-le-quiérex. En étudiant l'histoire de Mamine, comme nous sommes en train de passer pendant ce moment d'épreuve, certaines personnes peuvent penser qu'il était très méchant. Pourquoi l'Église n'a pas pris soin de ces méchants ? Pensez à ceci. Beaucoup de gens ont été pardonnés. Vous tous, vous avez été pardonnés, vous avez expérimenté la grâce de Dieu et le passé principal a montré tel amour. Pourquoi vous vous demandez ? Pourquoi l'Église ne s'occupe pas de cette personne parce qu'il est très mauvais ? Si vous êtes comme cela, c'est-à-dire que vous avez des attributs comme Job, vous avez des ressentiments, vous vous plaignez. Et parmi les gens du monde qui ne connaissent pas la vérité, il y a ceux qui se font juger comme Job et disent, si Dieu est vivant, il doit éliminer complètement le mal. Mais comment se fait-il qu'il ne fait rien à leur sujet ? Si Dieu est vraiment vivant, il doit éliminer complètement les méchants. Certains d'entre eux affirment même que Dieu est mort. Alors, est-ce que les gens qui disent cela ont un bon cœur ? À la lumière de la vérité, leur mal est le même et ils ne sont pas si différents. La raison en est que leurs paroles portent l'ignorance spirituelle et un mal si grand comme les jugements, la condamnation, le plainte, le ressentiment, la haine, l'arrogance, etc. Vous et moi devons discerner toutes choses uniquement avec la parole de Dieu qui est la vérité elle-même et atteindre une bonté agréable à Dieu dans notre cœur. Je vais poursuivre en disant dans Job 24, 21, 22, « Lui qui dépouille la femme stérile et son enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve, non, Dieu, par sa force se prolonge les jours des violents et le voilà debout quand il désespérait de la vie ». Dans le verset, il fait référence aux méchants. Pour Job, une femme stérile et une veuve étaient des êtres pitoyables et avaient dû être secouris. Mais il a dit que le méchant le maltraitait. Dans le verset, le violent fait également référence aux méchants. Job pensait que le méchant qui harcèle le faible et le pitoyable devrait être tué. « Mais parce que Dieu a préservé leur vie par sa puissance, même s'ils ont dû être tués et qu'ils n'auraient pas dû s'attendre à vivre, ils se sont levés sans mourir », affirmait Job. Alors que Job laissait échapper le mal, le cœur troublé, il est allé trop loin en jugeant et en condamnant Dieu et a même dépassé les limites. Pour Job, juger les méchants qu'il avait énumérés jusqu'à présent était la justice. Mais Job a dit que Dieu ne les a pas jugés mais les a gardés en sécurité et décrivait notre bon Dieu comme un Dieu si mauvais. Job souhaitait que Dieu prenne son parti et prouve sa justice mais il a fait l'impression que Dieu était du côté de ses mauvais amis. Il y avait un moment entendu entre Job, il s'est discuté avec ses amis et ses amis pensaient qu'ils avaient raison, Job pensait qu'il avait raison. Vous pensez Dieu était dans quel côté mais Dieu n'a pris aucun côté, Dieu les regardait seulement. Ses amis sont venus les réconforter mais ils ont commencé à le juger. Cela semblait comme si ses amis étaient prospères, que Job était misérable et dans une position humble et inférieure et Job avait des ressentiments envers Dieu. Même ses amis condamnés et accusés continuaient le mal à Job en disant « tu es méchant et connais tes péchés, Dieu est resté silencé ». Ainsi Job a critiqué Dieu comme étant un méchant qui prenait parti pour le mal et pour le méchant. Nous pouvions aussi faire cela beaucoup. Et si quelqu'un ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, si une autre personne soutient l'autre personne, les gens se sentent bouleversés. Et une fois que vous êtes bouleversés, vous êtes dérangés, vous regardez toutes choses d'une mauvaise manière. Même pour les choses triviales, insignifiantes, vous vous plaignez. Vous devez penser à cela. Dans votre lieu de travail, même dans nos familles, il y a des gens qui ne vous soutiennent pas. Est-ce que vous avez des ressentiments envers ces gens ? Si vous pensez comme cela, vous devez penser combien votre vase est petit. Vous avez un esprit étroit si vous êtes comme cela. Vous ne devez pas vous sentir bouleversés. Vous devez seulement poursuivre la bonté. Alors Dieu le Père va contrôler toutes choses dans la bonté. Dans le verset suivant également, verset 23, Job des Pains dit comme un être maléfique en disant, il leur donne de la sécurité et de la confiance, il a les regards sur leur voie. Il voulait dire que parce que Dieu les avait protégés, c'est-à-dire les avait protégés, sauvegardés à leur côté, ils étaient mieux lotis et vivaient en paix. Alors que Job lui-même continuait à souffrir des problèmes, il avait l'impression que ses mauvais amis devenaient plus prospères grâce à la protection dédiée. Le cœur troublé, il tira cette conclusion. Chers frères et sœurs, si votre cœur devient de plus en plus mauvais, vous ne pouvez pas voir le bon côté d'une personne que vous détestez. Cela ne vous est pas non plus rappelé. Vous considérez même ses mérites comme mauvais et même ses bonnes paroles semblent mauvaises. Vous oubliez le bon souvenir de lui en vous souvenant uniquement de ses mauvais aspects. Vous perdez le jugement et le discernement approprié. Même lorsque la personne parle avec une bonne intention, si votre cœur est mauvais, vous avez l'impression qu'elle parle de manière sarcastique. Cela provoquerait de malentendus et de disputes inutiles. Vous devez garder à l'esprit que pensez de manière mauvaise comme ceci causera un grand préjudice aux personnes autour de vous ainsi qu'à vous-même. Par exemple, si vous jugez condamner une personne innocente à cause de votre incompréhension et que vous lancez une mauvaise rimaire à son sujet, non seulement vous érigerez un grand mire de péché devant Dieu, mais vous lui causerez également une grave détresse. Au contraire, si nous prenons l'habitude de voir les choses avec bonté, nous ne verrons que le mérite des autres et accepterons même ces paroles offensantes comme des paroles d'amour. Disons que quelqu'un vous angoisse toujours et présente des comportements déplaisants. Alors, comment pouvons-nous trouver ces mérites et les considérer de manière positive ? Une fois que nous aurons rejeté la haine, l'envie, la jalousie et le ressentiment et que nous les aurons remplacés par l'amour du Seigneur, nous ne haïrons même pas ceux qui se comportent de manière offensante, mais trouverons ces mérites. Nous devons savoir si nous réussissons comme cela que nous avons le mal à nous. Une fois que nous rejetons même le fait de rechercher notre propre intérêt, nous pouvons comprendre les autres. Alors, vous aurez la paix dans votre cœur si vous avez rejeté tous ces attravers de la chair. Il y a un moment où nous devons bien discerner les choses. Vous devez examiner si vous avez la bonté ou le mal, vous avez l'amour ou la haine dans votre cœur. Vous devez examiner tout cela. Si nous voyons dans la bonté, pensons de manière positive dans toutes les affaires, nous garderons toujours notre cœur en paix sans causer de détresse à personne. Alors qu'il signifie qu'il a les regards sur leur voie. Disons que deux personnes se guerellent et se disputent et que cela ne s'arrête jamais. L'un des qui juge cette situation si injuste finit par conclure ainsi, même si tu le dis, ta conscience te connaît. À savoir, Job avait l'intention de dire que Dieu a protégé les méchants, mais qu'ils avaient aussi leur propre conscience. Ainsi, ils devaient connaître leur méchanceté à travers leur conscience. Mais quant aux méchants, même si quelqu'un essaie de le réveiller avec diverses paroles, ils ne réalisent pas leur méchanceté. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à ne pas contester ou à discuter, mais à vaincre le mal uniquement par le bien. Votre m'a dit plutôt que de pointer du doigt les fautes ou les erreurs des autres et de débattre pour savoir qui a raison ou qui a tort. Nous devons suivre la bonté. Nous comprendrons et nous allons nous céder les uns aux autres. Alors Dieu travaillera pour nous. Même si notre personne nous insulte ou nous frappe, nous ne devons pas l'attaquer en retour. Mais nous le traiter avec bonté afin qu'il voit notre bonté et réalise son cœur et se répande. Une fois que nous donnerons le bon exemple à marcher ainsi dans la lumière, les ténèbres disparaîtront, la vie de notre Jésus en un exemple. Vous devez poursuivre toujours la bonté. Vous devez toujours poursuivre la bonté. Vous ne devez pas vous attendre à quelque chose, vous devez seulement poursuivre la bonté. Vous vivez devant Dieu. C'est ça, le devoir de l'homme. Vous ne devez pas calculer, vous attendre à quelque chose en retour. Une fois que nous montrons un bon exemple à marcher dans la mer, le ténèbre va nous quitter. Et la vie de notre Jésus en est un exemple. Nous lisons dans 1 Pierre 2, 22 à 23. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il n'essayait point trouvé de fraude. Lui qui ingiriait ne rendait point d'ingire, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui gît justement. Parce que Jésus lui-même a donné le bon exemple et a montré des actes tout en instruisant les gens. Chacune de ces paroles a servi de lumière puissante pour chasser le ténèbre de leur cœur, de leur esprit et de leur environnement. C'est une vie où l'on triomphe du mal par les biens. Dans le verset suivant, Job continue de juger comme s'il était Dieu lui-même. Dieu est le seul juge, mais Job se fait juge, il se fait Dieu. La Bible le montre clairement. Il a dit dans Job 24, 24, ils se sont élevés et en un instant ils ne sont plus, ils tombent, ils mèrent comme tous les hommes, ils sont coupés comme la tête des épis. Ici, être exaltés, être élevés ne concerne pas la position, la richesse et le pouvoir des méchants, mais leur esprit. Même si le méchant agissait de manière fière et triomphante, ils seraient découragés, abaissés et disparaîtrés comme des êtres normaux et ordinaires. Alors, que voulait dire Job en disant qu'ils sont coupés comme la tête des épis ? Même si les grains ont été magnifiquement portés, ils finissent par être coupés par les hommes. Au final, ils ne restent que de la paille, ce qui n'a aucun sens de même. Peu importe à quel point une personne se comporte fièrement et triomphalement. Le moment venu, elle deviendrait minable et humble comme de la paille. Job ne se rendait pas compte de l'énorme malédiction qu'il prononçait. Il pensait qu'il était tout à fait naturel que le méchant finisse par être minable et dénoué de sens. Vous devez vous examiner si vous avez fait la même chose comme Job, si vous avez maudit les autres, si vous avez jugé les autres. C'est le résultat de la vérité. Comment est-ce que cela peut être appelé bonté ? Comment est-ce que si cela peut être appelé justice au droitir ? Vous devenez juge avec votre propre attitude moralisatrice. Je pense que vous allez réaliser cela, vous allez vous répentir. Pour vous donner un exemple, lorsque les gens insistent sur leurs opinions et critiquent les autres à cause de leurs sentiments, ils ne peuvent pas parvenir à une conclusion. Après avoir prononcé toutes sortes de paroles offensantes, ils finissent par maudire les autres. Même s'ils ne disent pas cela directement et disent que vous ne deviendrez jamais bon, le ciel vous pénira sûrement. Même s'ils ne prononcent pas directement de telles paroles, ils souhaiteraient peut-être que les autres soient détruits. Nous devons savoir que ces personnes ne sont pas différentes de Job. Dans le passage d'aujourd'hui, la façon de penser de Job était conforme aux principes de l'Ancien Testament qui dictent, œil pour œil, dent pour dent. Dieu a donné au peuple de telles lois dans l'Ancien Testament, le temps d'empêcher une personne de nuire à une autre de lui, causer des dommages à travers des réglementations strictes. La raison était que Dieu connaissait le mal des hommes par lesquels ils le rendent plus qu'ils ont souffert. Si on frappe une fois, vous n'allez pas répliquer seulement une fois, mais quand on le frappait une fois, il frappait trois fois. C'est ça le cœur de l'homme, Dieu le Père a sauvé cela. C'est pour cela que Dieu a donné ses principes, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous devons garder à l'esprit que même à l'époque de l'Ancien Testament, ce qu'il dit attendu réellement des hommes, c'était le pardon et la miséricorde. S'il n'y a pas de punition pour les méchants, alors les méchants vont commettre des péchés sans feu. C'est pour cela que Dieu avait établi des lois pour qu'il y ait des punitions pour eux. Ce que Dieu voulait vraiment, c'était seulement l'amour et le pardon. David, un homme selon le cœur de Dieu, n'a jamais rendu de mal au roi Saül qui avait tenté de le tuer, mais il l'a traité avec bonté jusqu'au bout. Si vous avez des pensées, Charnel, vous savez, vous pouvez penser, Dieu a oublié David et a fait de lui le successeur du roi Saül. Le roi Saül a fait beaucoup de choses qui ont violé la loi de Dieu. Mais il pensait que c'était la volonté de Dieu. Il y a des gens qui changent la volonté de Dieu. Et David pouvait penser, je peux juste tuer ce roi. Il pouvait commettre le mal en tuant Saül. Les gens n'allaient pas considérer cela comme un grand mal. Mais puisque David avait la bonté, même s'il a eu l'opportunité de tuer le roi Saül et il n'a pas fait cela, vous pouvez tordre la parole de Dieu. Même quand vous jugez et condamnez les autres, vous pensez que vous êtes juste. Cela signifie que vous avez le mal, vous n'avez pas la bonté et l'amour. David, qui avait compris le vrai sens de la loi, ne s'est constaté que de respecter la parole de Dieu. De plus, après que Jésus soit descendu sur cette terre et accompli la loi avec amour, il ne fait aucun doute que nous devons appliquer le principe de pardon et d'amour qui dictent. Aimez-mêmes vos ennemis. Lorsqu'une personne, une autre personne, vous a tourmenté, attristé, il n'avait jamais maudit dans votre esprit. Un jour, vous ferez face à la destruction. Sans ceci, nous ne devrons jamais oublier l'amour de notre Seigneur, qui en dirait les souffrances de la croix pour nous, pécheurs. Nous devons aimer même nos ennemis et sermenter le mal par bien, sans rendre le mal de quelqu'un par le mal. Une fois que nous aurons atteint un tel cœur, combien de grâces et d'amour nous recevront de la part de Dieu, comme d'Ipsom 37-4, fait de l'éternité de l'île, et te donnera ce qui est ton cœur désir. Dieu sera ravi de nous et répondra à tout le désir de notre cœur. Dans le verset suivant, Job 24-25, donc Job a non seulement tiré une conclusion pour lui-même, mais a insisté sur le fait que sa parole était juste, comme s'il était un juge. Il a demandé, « S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, qui réduira mes paroles à néant ? » En utilisant cette phrase, « s'il n'en est pas ainsi », Job ne voulait pas dire qu'il avait peut-être tort, mais il l'exprimait sans conviction quant à ses paroles. Il voulait dire, « J'ai raison, même si les choses ne se passent pas comme je l'ai dit, même si les choses ne se passent pas comme je l'ai dit, si les gens réfléchissent à mes paroles, ils les trouveront sans erreur. » C'est absolument ainsi que les choses se passent. En disant cela, il a obligé les autres à être d'accord. Nous devons aller plus loin que simplement entendre ces paroles. Nous devons les discerner spirituellement. Trouvez-vous les paroles de Job juste et correcte ? Job s'est fait juge et avait même jugé et condamné Dieu. Nous ne pouvons jamais les considérer comme juste et correcte. Nous lisons dans Jacques 4, 11-12. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en juges. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain ? » Je ne veux pas comprendre le terme jugé. Vous ne pensez même pas que vous jugez les autres. Disons que vous dites que vous avez commis une faute. Ce que vous avez fait est mauvais. Dites à l'autre part. Disons que quelqu'un a commis une faute. Vous dites que vous avez commis une faute. Alors vous allez rencontrer des épreuves. Ça, c'est juger et condamner les autres, si vous dites de telles choses. Et si vous utilisez la loi, vous devez bien discerner les choses. Si vous voyez quelqu'un dans des difficultés, vous réalisez, parce qu'il a commis la contre-vérité, il est dans des difficultés. Ce n'est pas le jugement, c'est le discernement. Si vous voyez une personne dans des difficultés, vous faites des commérages contre lui. Pourquoi il a de tels problèmes, il a de telles difficultés ? Et vous commencez à calomner l'autre personne avec les autres. Et si vraiment il a commis le péché, il est mauvais. Ça, c'est le jugement. Dieu nous demande de ne pas faire cela. Vous ne devez pas avoir de telles pensées et de telles paroles. Et si vous faites cela, vous faites vous-même un juge. Pasteur, quand vos membres sont dans des difficultés, vous devez discerner les choses dans la vérité. Parce que si votre membre a attrapé une maladie, vous devez leur demander de se répentir et de se détourner de leur mauvaise foi. Si vous ne pouvez pas trouver la solution, vous devez réaliser vos fautes. Le pasteur doit prier et écouter la voix du Saint-Esprit et dire aux membres quel genre de murs de péché. Ce n'est pas le jugement. C'est pour aider les membres à se répentir pour détruire le murs de péché. Vous devez examiner si vous jugez les autres selon la parole de Dieu. Parce qu'il a fait ceci, cela, il est dans des problèmes et vous faites des commérases à ce sujet. Alors vous, cela, vous jugez. Si quelqu'un vous harcèle et vous appelez cette personne méchant et mauvais, c'est aussi le jugement et la condamnation. Si quelqu'un vous dérange, vous perturbe. Bien sûr, c'est le mal, c'est ce que l'autre. Puisqu'il vous a harcélé et vous l'appelez méchant, mauvais. Alors vous êtes en train de le condamner. Dieu le Père nous demande de ne pas faire cela. Quand vous êtes harcélé par quelqu'un dérangé, quelqu'un vous donne du fil à retour, vous devez trouver un moyen d'avoir la paix. Vous devez appliquer la parole de Dieu pour faire la paix avec l'autre personne. Et c'est où l'autre personne me harcèle, c'est une mauvaise personne. Et cette personne me dérange. Et c'est pour cela que les gens qui sont autour de cette personne appellent une personne méchante. Et vous faites des commérages contre cette personne. Ça, c'est le mal où vous êtes dédié. Vous devez vous répentir de telles paroles, de telles pensées pour démolir le mur du péché. Je vous demande d'examiner si vous avez encore des pensées comme celles de Job. Et si vous en trouvez, ne serait-ce que quelques-unes. Je vous exhorte à prier avec fervère et à les extirper. Comme nous allons conclure cette année. Nous sommes au dernier mois de décembre. Vous devez vous répentir. Si vous ne vous répentez pas, le mur du péché va rester. Si vous vous répentez et le mur du péché est démoli, combien vous allez entrer dans la nouvelle année avec un cœur rafraîchi ? Je pensais qu'il a commis le mal, il a fait quelque chose de mauvais. Pourquoi j'ai appelé cette personne méchante, mauvaise ? Le Père nous demande de ne pas devenir des juges. Quel intérêt vous allez recevoir à condamner l'autre personne ? Si vous priez, vous réalisez que vous allez vous souvenir de tel moment, que vous avez eu de telles paroles, de telles pensées. Si vous répentez de tout cela, vous pouvez démolir le mur du péché et vous allez recevoir la prière de bénédiction. Vous allez vraiment recevoir des bénédictions dans l'année suivante, l'année 2024, chers frères et sœurs. Puisque Dieu ne veut pas qu'une seule âme tombe en affaire, il est temps que les âmes se répandent et se détournent du mal, un jour comme mille ans et mille ans comme un jour. Mais si une personne comme Job est dédiée, pas un seul méchant ne resterait en vie. Job a continué à juger les méchants. Si Job était dédié, même pas un seul méchant ne resterait en vie. En fin de compte, il n'y aurait plus une seule personne sur cette terre. Il y a déclaré dans Romains 3.10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Depuis le premier homme Adam, tous les hommes sont nés avec des péchés originels et commettent même des péchés en tant que pécheurs. Même si une personne mène une bonne vie au point qu'on dit d'elle, elle pourrait vivre sans loi. Une fois examinée à la lumière de la Parole, elle n'est pas qu'elle révélée le mal caché dans son cœur. La raison est que, devant Dieu, non seulement les péchés qui sont révélés à l'extérieur comme la colère, les querelles, les vols, l'adultère, etc., mais aussi la haine, l'envie, l'arrogance, l'adultère dans lesquels les pensées de quelqu'un sont de péché. Pour nous racheter de tels péchés, notre Dieu d'amour a envoyé son fils unique sur cette terre. Il a laissé mourir sur la croix pour payer le prix des péchés en notre nom. Parce que Jésus était totalement sans péchés, il a brisé le pouvoir de la mort et ressuscité en trois jours. Ceux qui croient en ces faits peuvent voir leurs péchés pardonnés par son précieux sang sur la croix et recevoir le salut. Et par conséquent, en tant que des gens qui ont réussi tant de grâce et d'amour, nous devons toujours garder notre gratitude et notre amour, même envers nos ennemis. De plus, je vous exhorte à ne pas vous laisser vaincre par le mal et à le vaincre par le bien. Comme il est dit, l'homme bon fait sortir de son bon trésor ce qui est bon. Si nous surmontons une fois le mal par le bien, le bien s'acquimile dans notre cœur. Plus la bonté s'acquimile en nous, plus nous acquérons de force spirituellement. Il devient alors plus facile de vaincre le mal. Vous voulez dire des bonnes choses aux mauvaises personnes. Vous voulez changer une personne méchante. Quand vous êtes paisible, vous avez des bonnes pensées. Vous vous souvenez des paroles touchantes des ancêtres de la foi. Mais quand vous avez des difficultés devant une mauvaise personne dans des situations difficiles, vous prononcez des mauvaises paroles parce que vous n'avez pas la bonté en vous. même si quelqu'un vous harcèle, quand quelqu'un vous harcèle, vous avez un corps. Vous devez prier. Lors de la prière des derniers jours de vous, vous devez demander à Dieu pour que vous puissiez rejeter des sentiments de haine, des ressentiments, des rancunes, des rancœurs. Vous devez aussi pratiquer et faire le bien. Cela va vous aider à accomplir la bonté. Après tout, vous devez vraiment réfléchir sur vous-même, vous examiner. Vous devez prier pour en faire poursuivre la bonté. Même si vous ne dites pas quelque chose de mauvais, vous n'avez pas eu de bonnes pensées, peut-être de mauvaises pensées. Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation pour changer d'autres personnes ? Et si vous pensez à cela dans la prière, alors vous allez vous souvenir, vous pouvez pratiquer la bonté, même si vous ne pouvez pas faire ce qui est bien, parce que vous n'avez pas la bonté accumulée en vous, mais en priant, vous devez faire comme notre Seigneur, comme les ancêtres de la foi. Vous devez suivre leur exemple. Alors le Saint-Esprit va vous rappeler les bonnes paroles et vous allez penser comment est-ce que vous allez traiter l'autre personne avec bonté et vous allez pratiquer cela en visualisant cela dans votre cœur. La fois prochaine, quand l'autre personne vous harcèle encore, ce ne sera pas facile pour vous de faire le bien, mais vous regrettez, parce que vous avez prié à ce sujet, mais vous n'avez pas montré la bonté. Et graduellement, vous allez vous changer. Et finalement, c'est un processus de changement. Vous avez besoin de la prière. Comme vous accumulez la prière, vous allez rejeter le mal et vous aurez la force de faire le bien. Vous devez vous entraîner en accumulant la bonté. Et de cette manière-là, alors ce serait facile pour vous de faire le bien. Et par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que vous continuez à vaincre le mal par la bonté, afin que vous puissiez atteindre la bonté parfaite reconnue par Dieu. Prions tous concernant ce message. Père éternel, permet que nous puissions toujours vaincre le mal par le bien. Permet que nous puissions même arriver au point d'aimer nos ennemis, parce que cela est mentionné dans la Bible et c'est possible. Père, permet que nous puissions accumuler la bonté dans nos cœurs, que nous puissions pardonner. Père, que nous puissions aider, Seigneur, les autres à changer par l'œil du Saint-Esprit. Permet que nous puissions vraiment briser, démolir tous murs de péchés qui ont été érigés par nos mauvaises paroles, nos paroles offensantes, nos paroles de malédiction, nos mauvaises pensées. Et nous avons jugé et condamné les autres. Aide-nous vraiment à réaliser cela, à nous répentir complètement et à changer nos voies et à imiter notre Seigneur Jésus-Christ et à imiter même les ancêtres de la foi. Père, pour que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous prie. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du passé principal. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre protéine pour recevoir le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose la main sur tous ceux qui reçoivent cette prière. maintenant. Montre tes œuvres étant dans l'espace sur tous ceux qui reçoivent hier, sur GCN, sur Internet, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous ceux qui reçoivent, c'est là, partout, à travers le monde, dans l'air, la foi, le coureur du fond de l'air, chasse tous ceux qui sont pensées négatives et doutes, chasse tous ceux qui sont tests et épreuves, le piège escalateur, le parti interne, les tissus, les jointures, le cellule, quel que soit le parti malade, consigne-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je leur donne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille, et s'il te plaît consigne toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies inquiérables avec le feu du Saint-Esprit, et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagies, telles que le rime, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégées de toutes sortes de germes et de virus. Guerriller des cancers d'estomac, des poumons, des seins, des intestins, sida, les sémies, apopsies cérébrales, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïdes, de care, de poumons, malades des femmes, toutes sortes d'inflammations, puissent les quitter. Guerrer tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maudités, neufralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Epilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, et que les paralytiques s'élèvent et marchent, qu'elles puissent bien voir, qu'elles puissent bien entendre, qu'elles aveugle voix, que les muets parlent, que les sournt entendent. Guerrer ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'accidents. Guerrer leurs offres à tirer, restaure tout ce qui est brillé, et permet que la station de Shala puisse disparaître. Permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Que soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le ciel mort, soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus Christ, je vous donne à l'ennemi, diable et Satan, la principauté de la puissance de l'air, les mauvaises forces dont lui est céleste et l'air serviteur. Quittez-les, et quittez-les, esprits impurs, esprits faux et trompés, esprits de séparation et toutes forces de ténèbres. Ceux qui chiennes de messesse soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. La perdue donne l'air la force inscrite dans la prière, et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, il permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine, et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le Ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. De nos étudiants, la sagesse et l'intelligence donnent l'air, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus tes ferveurs. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier par Dieu. Sois capable de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, J'ai rencontré et expérimenté Dieu. J'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.